Musique Cinéma Culture Réservoir Une émission présentée par Pierre Charpillose Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre réserve de culture du vendredi. Cette semaine nous allons parler dans une seconde partie de l'AFGES, l'association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage qui marque les 90 ans de cette association historique. Mais tout d'abord, zoom sur un programme exceptionnel organisé par la ville de Strasbourg conjointement avec l'office de tourisme de Strasbourg et sa région. Strasbourg, mon amour, 10 jours d'événements insolites pour fêter la Saint-Valentin. Strasbourg, mon amour, ça commence aujourd'hui et ça dure jusqu'au 16 février. Avec nous pour en parler, Jean-Jacques Gzell, président de l'office de tourisme de Strasbourg et sa région. Jean-Jacques Gzell, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous comment est né ce projet, c'est la deuxième édition si je ne me trompe pas de Strasbourg, mon amour. Tout à fait. La première édition Alcoolie en Vique, succès, l'année dernière, a duré 4 jours. Mais quand on sème, on sème tout le temps normalement. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Et on a voulu effectivement faire monter l'événement en puissance. Et pour 2014, faire en sorte que cette Saint-Valentin dure 10 jours. Et si tout va bien, les années suivantes, on fera mieux. Et on fera durer sur l'ensemble du mois de février. Et puis peut-être à l'avenir encore plus si tout va bien. D'accord. Mais c'est une manifestation du coup qui est plus pour les touristes ou c'est pour les Strasbourgeois ? Écoutez, c'est pour les deux. Nous n'avons pas le monopole de l'amour à Strasbourg. C'est vrai que quand on parle de cela, on pense à Véron, on pense à Venise. Et il ne s'agit pas de supplanter d'autres villes qui s'investissent depuis très longtemps en la matière, si je puis parler ainsi. Mais donc, c'est partie de l'idée qu'au mois de février, Strasbourg est un petit peu calme au point de vue touristique. Mais pas seulement cela. C'est partie de l'idée également qu'il y ait à Strasbourg la romantique réinvente la fête des amoureux. Dans la mesure où Strasbourg est sans aucun doute l'une des villes les plus romantiques de France. Avec son patrimoine remarquable, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ses maisons à Colomblage, ses ruelles, placettes pittoresques, ses canaux, ses ponts. Et surtout, le fait que Strasbourg a attiré des visiteurs à toutes les époques et a abrité des idyles de nombreux personnages célèbres. Je pourrais prendre pour exemple Victor Hugo et Juliette Brouet, Honoré de Balzac et F. Hanska. Ou bien encore, ce qui est plus connu, Goethe et Frédéric Brion. Mais voilà quelques exemples parmi d'autres qui font que Strasbourg la romantique a décidé de réinventer la fête des amoureux. Oui, parce que le jeu de mots est dans le titre. C'est une manifestation pour les amoureux, mais c'est aussi une manifestation pour les amoureux de Strasbourg. Absolument. Écoutez, cette opération fait d'unanimité, fait le sourire avec tous les gens qui sont un peu grâcheux, grognons actuellement. Eh bien, si on peut leur faire revenir le sourire sur leurs lèvres, eh bien, cela sera tant mieux. Et puis, cela contribuera effectivement à faire connaître Strasbourg et l'Alsace de mieux en mieux à l'extérieur. Ce qu'on a déjà réussi à faire, évidemment, avec d'autres opérations, en particulier celle de Strasbourg-Capital de Noël. Il nous attire, comme vous le savez, plus de 2 millions de visiteurs au milieu du monde entier chaque année. Mais ce nouveau créneau, peut-être prétentieux, peut-être ambitieux, eh bien, permet cette montée en puissance à laquelle je faisais référence et une sorte de sourire dans le coin, mais surtout d'unanimité qui fait que de plus en plus de partenaires se manifestent pour nous soutenir. Et concrètement, c'est quoi comme événements qui auront lieu pendant cette semaine ? C'est des événements plutôt culturels, touristiques ou les deux ? Bon, alors, l'année dernière, quand on a lancé l'opération, elle a été connue par le biais afrodisiaque, de ce repas afrodisiaque, dont on a parlé dans toute la France. Et grâce à l'émission Les Grosses Têtes, il se trouve que RTL nous a fait beaucoup de publicité gratuite. Et c'est tant mieux pour nous, puisque j'ai été interviewé par rapport à ce repas afrodisiaque. Et même si j'ai expliqué pendant très longtemps qu'il n'y avait pas que cela, eh bien, c'est ce qui a retenu l'attention. Peu importe, toujours est-il que cette opération a démarré sur les chapeaux de roue grâce à l'enthousiasme qui a existé au niveau de cette création et des partenaires qui se sont lancés dans l'opération. Et il est vrai que Philippe Bouvard, par son émission de RTL, nous a beaucoup aidés pour populariser, même si c'était le côté un peu grivois qui a été mis en avant, cette opération, qui cette année sera beaucoup plus romantique. Elle était déjà à l'année dernière, mais restera dans ce créneau avec les opérations qui sont prévues. Alors, il y a un vaste programme, comment dirais-je, qui fait que je pourrais vous donner uniquement quelques aspects de ce programme que l'on peut retrouver sur le site internet ou sur le site info-e-eu, mais en pratique, je vous donne quelques exemples, si vous voulez bien, de ce qui est prévu. Il y a plusieurs dizaines et dizaines d'opérations sur cette période de pratiquement dix jours. Je pourrais vous indiquer, par exemple, que lors de l'inauguration qui aura lieu le vendredi 7 février, le soir à 20h, dans l'Opéra National du Rhin, sera rendu en hommage à Édith Piaf, Édith Piaf l'Amoureuse, avec un certain nombre de prestations, et en particulier, tout simplement, la comédienne Clotilde Couvent, qui s'inspire de la correspondance d'Édith Piaf l'Amoureuse, tout simplement pour en donner une interprétation tout en sensibilité et poésie, l'icône de la chanson française, c'est Isabelle, Paul Calais, une grande amoureuse portée par une foi et une force incroyable, et son message, c'est quoi ? C'est l'amour qui est plus fort que tout. Donc voilà un premier exemple. Je parle de la soirée d'ouverture le vendredi 7 février. Je passe tout de suite à la clôture, et entre les deux, il y a beaucoup de manifestations. Donc la clôture, c'est quoi ? Eh bien, c'est le dimanche 16 février. Ça aura lieu où ? À la Cité de la Musique et de la Danse, à Strasbourg, en face du centre administratif, avec un concert de clôture fait par J.J. Johnson, et qui connaît d'ores et déjà beaucoup de succès, beaucoup de réservations. Il faut savoir aussi, et je profite de l'occasion, que la plupart des concerts, des prestations sont gratuites, à l'exception de quelques-unes parmi elles. Par exemple, pour la soirée d'ouverture, ce sera 10 euros. À l'opéra, ce sera également 10 euros la Cité de la Musique et de la Danse pour le concert de clôture, donc entre le 7 février et le 16 février. Mais entre les deux, il y aura beaucoup d'autres opérations, beaucoup d'autres prestations. Je prenais notre exemple parmi beaucoup d'autres. Eh bien, le jeudi 13 février, un dîner fait par les Étoiles d'Alsace, qui ne sera pas aphrodisiaque cette fois-ci, mais qui est intitulé « Des mets et des mots ». Et c'est un repas inspiré par la littérature amoureuse française et aura lieu où ? Eh bien, à la salle d'Aubette, place Clébert. Et sera fait par qui ? Eh bien, comme l'année dernière, par les Étoiles d'Alsace. Étoiles d'Alsace, qui est une association d'une trentaine ou quarantaine de prestataires et de spécialistes, dont une vingtaine ne sont ni plus ni moins que des étoiliers Michelin, dont ils ne se trompent pas de métier et qui apporteront plein succès à l'opération. Mais je pourrais citer pour un autre exemple, le samedi 8 février, le pont des Soupirs, qui se fera du côté de la Petite France, où les couples romantiques pourront soupirer d'amour sous les étoiles un verre de crément d'Alsace à la main, en profitant d'un panorama unique sur le quartier historique de la Petite France, avec un bar éphémère, une installation artistique qui seront exceptionnellement mis en place à cette occasion. C'est un rendez-vous, comme l'année dernière, qui est magique, plébiscité en 2013, comme je vous l'ai dit, qui sera plébiscité, j'en suis sûr, en 2014. Et pour être plus précis, il aura lieu où ? Eh bien, au barrage au banc, avec une entrée libre, voilà, une prestation où on ne payera rien et où tous les amoureux seront les bienvenus. Autre exemple, la Slow Party, qui a déjà eu l'année dernière et qui aura lieu cette année, quand ? Eh bien, le samedi 15 février, avec une entrée libre aussi, ça ne coûte rien. Et l'année dernière, des centaines de personnes, toutes générations confondues, avaient participé avec beaucoup d'émotions à ce moment qu'on peut qualifier de délicieusement régressif. Et donc, en 2014, cette soirée événement sera reproduite dans la galerie d'Aubette, avec une piste de danse éphémère, avec des boules à facettes, éclairage disco, slow mythique, pour une sorte de boum géante en plein centre-ville. Voilà un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est un beau programme en perspective, mais en final, c'est des événements qui sont strictement réservés aux couples, ou un célibataire, il pourra également trouver son bonheur ? Écoutez, l'amour doit être partagé, surtout avec, d'abord, la nouvelle législation qui existe dans notre pays, et sans donner de détails. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de laissés pour compte de l'amour, il y a beaucoup de gens qui restent au bord du chemin. Mais peut-être qu'avec, autre exemple, l'herboriste de l'amour, qui aura lieu le 14 et 15 février, c'est un vendredi, un samedi, et bien, Daniel Zener, écrivain et herboriste renommé, renseignera les amoureux de passage sur les plantes aphrodisiacques. Vous voyez, on y revient toujours, avec, au milieu de vieux bocaux, de fioles anciennes, et de son jardin de plantes médicinales, ce monsieur donnera des conseils et des recettes miracles, en particulier à ceux qui se sentent un peu délaissés, ceux qui se sentent un petit peu au bord du chemin. Voilà. Donc voilà quelques exemples, parmi beaucoup d'autres, de tout ce qui va avoir lieu. Je pourrais vous parler du nocturne, qui aura lieu également le vendredi 14 février, le jour de la Saint-Valentin, au Palais-Oran et au musée de l'œuvre Notre-Dame. Les exemples sont multiples et que vous retrouverez sur le site internet. www.strasbourg-monamour.eu Voilà. Et toutes les réservations peuvent se faire, effectivement, à l'Office du tourisme qui est situé 17 places de la cathédrale et qui est ouverte 7 jours sur 7. Jamais l'Office du tourisme de Strasbourg n'est fermé. Il est ouvert tous les jours de 9h à 19h. Et vous pourrez y avoir, vous pourrez y retirer des billets, vous pourrez faire les réservations et vous pourrez trouver là toutes les informations complémentaires que vous n'aurez pas eues par mon intermédiaire, puisque le temps nous est en partie. Je ne peux donner que quelques exemples de cet enthousiasme. Puis il y aura des événements surprenants aussi. En Paris, Strasbourg, absolument, mais les surprises, je les garde pour moi et je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Merci Jean-Jacques Zell d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que Strasbourg, mon amour, ça commence ce soir avec une grande soirée d'ouverture à l'Opéra National du Rhin à 20h, sous forme, comme vous l'avez dit, d'un hommage à Edith Piaf. C'est un spectacle qui est à la fois musical et poétique. Alors pour tout savoir sur ces événements, pour le programme et le calendrier de Strasbourg, mon amour, rendez-vous donc sur le site www.strasbourg-monamour.eu ou tout simplement à l'office de tourisme de Strasbourg, place de la cathédrale. Voilà, vive les amoureux et à bientôt ! A bientôt ! Alors vous restez avec nous, tout de suite on va parler de l'AFGES, l'Association Fédérative Générale des Étudiants de Strasbourg, à l'occasion de la sortie d'un livre qui marque les 90 ans de cette association au service des jeunes. Mais tout d'abord on va s'écouter un peu de musique avec Lou Reed, Satellite of Love, tout de suite dans Reservoir. Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Love Satellite's gone way up to Mars Soon it'll be filled with parking cars Soon it'll be filled with parking cars I watched it for a little while I love to watch things on TV Satellite of Love 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dans les années 20, clairement, la gestion est entièrement donnée à l'AFGES. Par contre, au lendemain de la guerre, l'ensemble du bâtiment est donné à la gestion d'abord de l'université. Donc l'université laissera encore la Gallia en gestion aux étudiants. Parce que quand je dis aux étudiants, c'est que ce sont vraiment les étudiants qui gèrent le RU. C'est les derniers en France à le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul restaurant universitaire géré par les étudiants eux-mêmes, grâce au particularisme local, puisque grâce à celui-ci en Alsace, vous avez le Stift pour les protestants, le FEC pour les catholiques et l'ORTE pour les juifs, qui ont donc une autorisation particulière. C'est grâce à la loi... Oui, c'est ça, au particularisme local. Et du coup, la Gallia est le seul restaurant universitaire laïque géré par des étudiants et qui bénéficie à ce titre du subventionnement traditionnel. Ils sont ce qu'on appelle des restaurants agréés. D'accord. Donc, ils obtiennent, je crois, 90% du subventionnement que touchent les autres restaurants universitaires. Encore, ce qui leur permet de fonctionner, parce que c'est vrai que c'est un sacré budget de faire un restau U avec des plats à 3 euros. C'est des plats à 3 euros dont le coût de revient est à 4,50 euros. Bah oui. Donc, sans subventionnement, évidemment que c'est complètement déficitaire. Mais c'est un choix, ça fait partie du service public et c'est évidemment l'offre qui est faite depuis très longtemps et avant le CRUS, j'insiste. Alors, en fait, avant de bien expliquer ce qui se passe aujourd'hui avec le CRUS et la situation complexe, tellement complexe d'ailleurs, que l'avenir même de l'Avgesse est en jeu aujourd'hui. D'accord. On va revenir, si tu veux, dans la page d'histoire, sur deux moments très très forts qui sont, pour moi, les plus intéressants. Il y a la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en 1940, l'université de Strasbourg est transférée à Clermont-Ferrand. Et les étudiants de l'Avgesse suivent évidemment le même chemin. Et sur place, dans des conditions extrêmement difficiles, vous pouvez bien entendu l'imaginer, l'Avgesse va recréer la Gallia, c'est-à-dire qu'ils vont trouver un local, ils vont se démerder pour recréer sur place la Gallia, ils vont s'entendre avec toutes sortes d'artisans pour essayer d'obtenir dans les meilleures conditions possibles une certaine alimentation. On est en pleine guerre, souvenez-vous, donc forcément c'est très compliqué. Mais on met en place une véritable entraide, une véritable solidarité. Et du coup, la Gallia retrouve une vocation en pleine période de guerre. Donc, c'est évidemment incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Les étudiants de Clermont-Ferrand jouent le jeu, la ville de Clermont-Ferrand joue le jeu aussi. Donc, il y a une très touchante solidarité qui s'opère. Sauf qu'en 1942, les Allemands envahissent la zone sud. Et donc, Clermont-Ferrand devient une zone occupée. Et à partir de ce moment-là, le Reich décide que tous les étudiants alsaciens sont mobilisables et sont citoyens allemands. Et donc, en 1942, ils sont tous rapatriés à Strasbourg. Donc, évidemment, la plupart refusent et vont rentrer dans la résistance. Et du coup, la Gallia devient un haut lieu de la résistance à Clermont-Ferrand. En 1943, les nazis décident donc de faire une rafle. Il va y avoir deux rafles qui resteront tristement célèbres. Nous sommes en novembre, le 25. La première rafle a lieu à la Gallia même, où sont arrêtés un certain nombre d'étudiants. Et deux jours plus tard, donc c'était le 23 et je crois, de tête, le 25 pour l'université. Toute l'université est bloquée. Donc, les nazis entourent complètement l'université. Et plusieurs centaines d'étudiants sont arrêtés. Et des professeurs, le plus tristement célèbre et même abattus sur place. Marc Bloch fait partie, évidemment, de ceci. Qui a donné son nom à l'ancienne université. Voilà, c'est ça. Marc Bloch. Et tous les étudiants et professeurs arrêtés, déportés et disparus en déportation, vous retrouvez aujourd'hui leur nom sur une plaque très émouvante à l'entrée du palais universitaire. D'ailleurs, cette année, l'université de Strasbourg, pour les 70 ans de la rafle, a organisé une très belle commémoration souhaitée et voulue par Peretz, le président de l'université. Et c'est tout à son honneur. Parce qu'effectivement, l'histoire de cette université est considérablement marquée par la période nazie. Et donc, l'AFGES, elle aussi, est extrêmement touchée par cette période. Et j'ai pu découvrir quelques documents, heureusement sauvegardés, en particulier grâce à une personne dont le destin est définitivement associé à celui de l'association. C'est une certaine Madame Weber, qui était à l'époque la directrice du centre de Morsiglia en Corse. Et pendant la guerre, en fait, c'est très confus, évidemment, la situation. Et les dirigeants de l'AFGES vont rentrer dans les réseaux de résistance du côté de Bordeaux. Du coup, sur Clermont-Flerand, l'organisation officielle disparaît complètement. Et c'est elle qui, de fait, va se retrouver, sans avoir été élue, elle va se retrouver, de fait, à assumer les fonctions de présidente durant toute la période de la guerre. Et son destin est vraiment incroyable. Et moi, j'ai trouvé des documents dans les archives qui étaient très touchants. J'ai, par exemple, écrit à la main des papiers où elle le prouve et témoigne du fait que certains restaurateurs ont protégé des juifs pendant la guerre, ont protégé des résistants, enfin voilà, des choses comme ça, qui, pour un chercheur, sont toujours des moments très émouvants, parce qu'on est parfois les premiers à les lire. Et voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'action de l'AFGES durant la guerre avait été très, très importante auprès des étudiants à Clermont. Donc ça, c'est le deuxième point qui me semblait très important. Et en 1945, il y a tout à reconstruire, en France et à Strasbourg aussi, de fait. Et l'AFGES, donc, doit renaître de ses cendres et se restructure petit à petit, reprend évidemment la Gallia et redémarre très vite et brillamment son activité. Et surtout, va avoir comme mission de venir en aide aux Alsaciens, malgré nous. C'est très compliqué, évidemment, tu imagines, en 1945. Donc là encore, la solidarité va jouer. Et l'AFGES va assurer ce rôle pour permettre aux étudiants de reprendre une vie normale en 1945, 1946, 1947. Puis après, elle reprend son chemin et dans les années 50, on poursuit son essor. Après, l'autre enjeu, ça va être le développement de l'université, avec la création du nouveau campus à l'Esplanade et la question de la cité universitaire. Il faut savoir que dès les années 20, l'AFGES demande la création d'une cité universitaire. Elle n'aboutira que dans les années 60, ce ne sera pas l'appel. Sur le modèle allemand, en fin de compte. Sur le modèle allemand. Et 30 ans de négociations pour que soit créée la première cité. Et c'est à peu près la même époque que, donc, on va penser à la création d'œuvres universitaires. Alors, les œuvres commencent dès le lendemain de la guerre. Et ça ne deviendra réellement le Kruse qu'en 1955. Et c'est au Kruse qu'on confiera la gestion de ces cités universitaires qui ont été le combat de 30 ans de militantisme de l'AFGES. Le Kruse qui est le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Voilà, c'est ça. Et finalement, le Kruse ne fait que reprendre ce que depuis 30 ans fait l'AFGES. Sauf que là, maintenant, c'est subventionné directement par l'État. Et puis surtout, l'université a explosé. Les effectifs sont passés de 3 000 à 20 000 à ce moment-là. Et donc, la gestion est de plus en plus compliquée. Et donc, l'État va reprendre en main une partie de la gestion des œuvres universitaires. Voilà. Le point suivant, il est très important aussi. Et il est même stupéfiant quand on ne connaît pas l'histoire de l'AFGES et de Strasbourg. L'AFGES n'a jamais été politique. Ça a toujours été une structure qui, dans ses statuts même, sont apolitiques. Si vous lisez les statuts de l'AFGES, il est décrit que c'est une fédération totalement apolitique. Pourtant, dans les années 50 et 60, son orientation va clairement se politiser. Peut-on être apolitique dans les années 60 ? C'est une très bonne question. Elle est la preuve que non. Mais elle va prendre une position assez singulière. Enfin, singulière. Singulière quand on connaît un petit peu la situation locale. C'est-à-dire que l'AFGES va prendre position pour le Front de Libération Nationale en Algérie et va protéger, par exemple, un professeur qui va être menacé par l'OAS et les partisans de l'Algérie française, qui va venir enseigner à Strasbourg, qui va être protégé à Strasbourg. Et l'AFGES va faire le choix, donc, de défendre l'indépendance de l'Algérie. En sachant qu'il existe beaucoup d'étudiants musulmans à l'époque sur Strasbourg, une amicale va se constituer et l'AFGES va effectivement la défendre. Donc, ça va être des meetings, ça va être des actions très importantes dans une région qui est pourtant gaulliste. À ce moment-là, il y a ce premier paradoxe, puisque jusqu'à présent, l'histoire de l'AFGES avait toujours été associée complètement à celle de la région et l'engagement de l'AFGES n'a jamais été opposé à celui de la région. Là, pour la première fois, l'AFGES va prendre position de manière un peu singulière, cette fois pour l'indépendance de l'Algérie. Et progressivement, l'AFGES va se radicaliser jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 1966 de ce que l'on va appeler les situationnistes. Alors, les situationnistes, c'est un groupuscule sous la direction de deux bords qui se veut d'ailleurs une internationale et qui prône évidemment une révolution complète et la remise en question totale des institutions, avec une dimension anarchisante derrière. Alors, c'est important parce que quand ils vont prendre le pouvoir en 1966, ils ne sont pas très nombreux, mais en tout cas très influencés par l'influence du philosophe de bord. Prendre le pouvoir, c'est-à-dire dans l'AFGES. Prendre le pouvoir à l'AFGES, voilà. Et ils décident d'écrire un ouvrage qui va être un ouvrage révolutionnaire, mais surtout de portée mondiale. Ils vont écrire le manifeste de la misère en milieu étudiant. Alors, en réalité, le titre est beaucoup plus long parce qu'il y a un sous-titre à rallonge, mais on va retenir en gros le principal de la misère en milieu étudiant. L'ouvrage est tiré à 10 000 exemplaires, publié par ses soins, par l'AFGES, distribué. Et il va avoir un écho très important, et en particulier dans tous les milieux révolutionnaires qui vont aboutir à mai 68. Donc, Cohn-Bendit en tête va s'inspirer de cet ouvrage et des slogans qu'on y trouve. On y trouve les slogans, on dit qu'il est interdit d'interdire, etc. Et tous ces slogans révolutionnaires, en réalité, sont nés à Strasbourg en 1966. Ils vont se répandre très rapidement dans les années 67 et 68. Jusqu'à ce que partout en France, on reprenne ces slogans et que les situationnistes, finalement, prennent l'ascendant dans les mouvements révolutionnaires. Et j'insiste, Cohn-Bendit en tête. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, mais 68 est né à Strasbourg. Et les mouvements de 68 vont être importants aussi sur Strasbourg. Le paradoxe des situationnistes, c'est que dans leur logique anarchisante, ils vont décider de détruire leur propre structure. C'est-à-dire qu'à vouloir détruire la nation, ou en tout cas l'État, eh bien, il faut détruire aussi sa propre structure. Et l'AFGES, dans son fonctionnement, va être réduit à néant par les situationnistes eux-mêmes. Donc ça, c'est le côté, c'est le pendant très négatif, évidemment, de l'action des SITU. C'est qu'ils ont finalement failli faire disparaître l'AFGES. Failli ? Alors, failli, oui, parce que... Parce que, justement, l'histoire de l'AFGES va bien au-delà de l'action des situationnistes. Et il va y avoir une totale reprise en main. Alors, juste encore là-dessus, le grand regret que j'ai eu, moi, par rapport à cette période, c'est que dans les années 20 et 30, l'AFGES a bénéficié d'énormément de soutien d'intellectuels représentants de l'Alsace. Moi, j'ai trouvé des courriers de Hansi. J'ai trouvé des lettres, enfin, toutes sortes de lettres d'écrivains, de journalistes et d'intellectuels alsaciens et parfois même, d'ailleurs, à l'échelle nationale. Donc, c'était très touchant. Et en particulier, Erkman Chatrihan, qui avait offert l'ensemble, à leur décès, l'ensemble de leur bibliothèque. C'était un volume de plus de 3000 ouvrages. Et une extraordinaire bibliothèque qui se situait au-dessus de la Gallia, à l'angle. Et c'était une bibliothèque très célèbre. Donc, les professeurs y allaient beaucoup. Il y avait des ouvrages remarquables. Et malheureusement, cette bibliothèque a été totalement pillée par la période situationniste. Tout le monde s'est un petit peu servi. Et il n'en reste plus rien aujourd'hui. Donc, ça, c'est évidemment le côté navrant de la période situationniste. Il faudra cinq ans à l'AFGES pour se relever. Parce que les situs vont aussi laisser en jachère ce qui tournait autour de l'AFGES. La Gallia en tête. La Gallia n'a jamais fermé. Mais par contre, évidemment, la gestion était un peu plus délicate. Morsiglia, pareil. On était en suspens. Donc, voilà. Ce n'est plus vraiment de gestionnaire. Donc, l'endettement s'est aggravé. Donc, la situation de l'AFGES devenait critique. Cela dit, les biens qui existaient appartenaient toujours à l'ensemble des étudiants. C'est ça, le paradoxe. C'est qu'il y avait toujours des milliers d'étudiants qui étaient indirectement propriétaires de Morsiglia, de la Gallia et d'un certain nombre de choses. Donc, les anciens se sont battus en disant, mais ça, ça appartient aux étudiants. Et il faut se battre. Et il y a eu une procédure qui a duré deux, trois ans au tribunal pour que soient reconnus les droits de l'AFGES. Et que l'action des situationnistes soit annulée, parce que non représentative, justement, de l'ensemble des étudiants. En gros, c'est une action qui a été reconnue comme étant marginale et non pas représentative de l'action des étudiants. Et donc, l'AFGES a pu récupérer, en 1973, l'ensemble de ces biens. Le CRUS a rendu donc les locaux. Et l'AFGES a dû redémarrer. Alors, ça a été effectivement un peu laborieux pendant deux ans. Puis après, grâce à l'intervention de président, toujours charismatique et très ambitieux, l'AFGES est reparti une nouvelle fois de ses cendres. Et dans les années 70 et 80, a redémarré son action au service des étudiants. Alors, moi, l'étape suivante, qui me... Alors là, si tu veux, c'est les parties historiques les plus fortes, les plus emblématiques de l'importance de l'AFGES au niveau national. Ce qui est intéressant, c'est que c'est intimement lié à l'histoire, non seulement de notre pays, mais aussi de l'Alsace. Ah, mais complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est intéressant, au-delà encore de l'histoire de l'AFGES, c'est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas l'AFGES, pour retrouver l'histoire de l'Alsace vue sous un nouvel angle. Ah, mais bien sûr. Le titre, ce n'est évidemment pas une provocation. Si on l'appelait une histoire d'Alsace, c'est qu'effectivement, c'est totalement indissociable de l'histoire de la région. Et d'ailleurs, combien d'élus locaux et combien de personnalités locales sont issus de l'AFGES ? Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Patrick Hetzel, qui est député, est un ancien président d'AFGES. D'accord. Catherine Trottmann raconte régulièrement qu'elle a rencontré son mari à la Galia. À la Galia, oui. Donc il y a beaucoup d'anexotes comme ça. C'est ça qu'on retrouve aussi des préfaces, nombreuses préfaces par toute une série de personnalités politiques de tous bords alsaciens. C'est là qu'on se rend compte à quel point l'AFGES représente les étudiants, la jeunesse, et à quel point les élus reconnaissent son action de terrain. Et c'est évident que c'est une institution qui est totalement associée à l'histoire de la région et qui ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain, sous prétexte d'un fonctionnement national qui, en plus, est à remettre en question. Donc on en reparlera après. Mais c'est une particularité locale qui, effectivement, aujourd'hui, se doit d'être défendue. C'est une évidence. Parce que, en remettant en question l'existence de l'AFGES, c'est toute l'action au service des étudiants qui est à remettre en question. Et c'est, en gros, donner une exclusivité à l'action du CRUS. Et donc là, on a une intervention étatique qui est évidemment extrêmement maladroite parce qu'elle dénie complètement l'existence de ce particularisme dont le livre retrace le parcours exemplaire. Mais concrètement, qui et pourquoi remet en question l'existence de l'AFGES ? Alors, clairement, là, il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est le CRUS et le CNUS, clairement. Pourquoi ? Alors, c'est compliqué. C'est même extrêmement compliqué. Il faut savoir que, depuis que le CRUS existe, d'ailleurs, il y a des conflits entre l'AFGES et le CRUS. C'est normal. L'AFGES défend les intérêts des étudiants. Le CRUS tente de le faire, mais sous les contraintes de l'État. Donc, le CRUS, c'est le représentant de l'État d'une certaine façon. Et parfois, on a des intérêts antagonistes. Et donc, tout au long de l'histoire de l'AFGES, il y a eu des conflits avec le CRUS, mais qui se sont toujours très bien terminés parce que le recteur était très présent pour nouer le dialogue entre les deux. Et le directeur du CRUS cherchait tout le temps des solutions. On était dans une logique où on ne remettait pas en question l'action de l'AFGES. Et au contraire, on profitait de sa présence sur le terrain et de son rayonnement auprès des étudiants pour essayer de trouver toujours le bon compromis et d'essayer de prendre les décisions dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc, cette cohabitation entre le CRUS et l'AFGES a très bien fonctionné jusqu'au début des années 2000, avec quelques recteurs restés très célèbres dans la région qui sont restés de fervent soutien de l'AFGES. Arrivent les années 2000. Et là, les années 2000, tout va se compliquer. Tout va se compliquer parce qu'on va remettre en question, finalement, une tradition historique. Parce que le statut de l'AFGES, d'un point de vue républicain, et dans la logique, en tout cas, du fonctionnement de l'ensemble des autres CRUS, n'a pas lieu d'être. C'est une fameuse exception locale. Exactement. Donc, le CRUS étant un organisme national, c'est très difficile pour lui d'accepter l'existence dans ses locaux, en plus, d'une institution aussi importante que l'AFGES. Avec un poids si lourd, puisqu'il y a beaucoup d'élus de l'AFGES au conseil d'administration du CRUS et à celui de l'université. Donc, les étudiants de l'AFGES ont un poids énorme. Mais un poids normal qui n'a rien de choquant, puisque c'est encore normal que les étudiants soient représentés dans ces conseils d'administration. Dans les débuts des années 2000, le CRUS va faire des choix stratégiques assez incompréhensibles, très critiquables, et l'AFGES, en tant que porte-parole des étudiants, va prendre position. Et c'est là que le début du conflit va naître. Alors, la toute première anecdote, c'est en 2003. Le CRUS va décider du jour au lendemain d'augmenter de 40% les chambres en cité universitaire. Oui, ce qui pose un problème au niveau de local. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les étudiants de l'AFGES s'y sont opposés. Donc, l'ordre d'un conseil d'administration ont voté contre. Et puis, en plus, dans la foulée, ont organisé des grèves, manifestations. Enfin, voilà, ils ont tout simplement défendu les intérêts des étudiants. Le CRUS ne l'a jamais accepté. Et là, c'est là qu'on voit un paradoxe. C'est que l'AFGES est subventionné par le CRUS, mais en tant que représentant des étudiants, défend les intérêts des étudiants. Et donc là, le CRUS a mis en avant la situation confuse de l'AFGES. C'est qu'à la fois, ils lui donnent de l'argent et en même temps, ils votent contre leur décision. Mais c'est comme si on demandait à un sadicat, parce qu'il est en partie subventionné par l'État, de ne rien dire parce qu'il est subventionné. C'est exactement la même situation. À partir du moment où l'AFGES représente les étudiants, on ne peut pas attendre d'elle qu'elle ne défende pas l'intérêt des étudiants. Et à partir de là, le directeur du CRUS, au lieu de se placer dans une position de dialogue, s'est au contraire offusqué de l'attitude de l'AFGES. Et ça a été le début d'une situation très conflictuelle. Alors c'est sûr que, j'imagine bien que les étudiants à l'époque étaient tout sauf modérés. En même temps, c'est ce que je disais à la librairie Clébert la semaine dernière, on ne peut pas non plus attendre de la part des étudiants d'être toujours rationnels, d'être toujours paisibles. Ils ont 20 ans, ils s'expriment, ils ont l'enthousiasme de leur âge. Et du coup, on est rentré à ce moment-là dans un conflit pour lequel personne n'a cherché à apaiser la situation et à trouver surtout une réponse immédiate. Donc ça a été le début d'un conflit qui ne s'est jamais arrêté depuis. Qui est toujours en cours. Et qui est toujours en cours et qui a pris même une ampleur de plus en plus importante avec après des refus de donner des subventions. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement complexe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que de manière un peu caricaturale, on a une administration, on a un fonctionnement étatique et on a une administration qui représente l'État français, qui est une espèce de rouleau compresseur comme ça, qui prend des décisions, qui distribue des sommes d'argent selon la décision d'un ministre. Mais qui n'est pas réellement au plus près des étudiants et qui n'a pas toujours conscience des réalités, des particularismes locaux. La preuve dans le cadre de l'AFGEST où on a donc un haut fonctionnaire qui est nommé sur un poste mais qui refuse tout dialogue et toute défense d'une forme de particularisme. Et qui considère que propriétaire des locaux, il en fait ce qu'il veut. Et donc s'il décide demain de fermer la Gallia, c'est son choix. Et c'est vrai, dans les faits juridiquement parlant, l'AFGEST, pardon, le CRUS, peut fermer demain la Gallia puisqu'il est propriétaire des locaux. Et le bail est renouvelable tous les dix ans. Et voilà. Et j'insiste encore une fois, le CRUS a toute l'égalité pour lui de fermer la Gallia. Mais c'est quand même un énorme paradoxe. Vous avez certainement suivi l'actualité ces derniers temps. Pas plus tard que mardi, il y avait une grève de la part de la CGT et de l'ensemble du personnel du CRUS parce que les restos U gérés par le CRUS sont dans une situation catastrophique. Le pasteur vient de fermer. Le pasteur, qui était un monument historique, c'était le plus ancien restaurant universitaire, prisé de tous les étudiants de médecine. Je rappelle que la fac de médecine... Un campus de médecine. Oui, c'est ça. C'était quand même un des campus dont est le plus fier, la ville de Strasbourg. Donc le pasteur, un lieu que tous les étudiants ont connu et il vient de fermer. Et ils n'osent même pas en parler. Les médias le citent à peine parce que ça produirait un profond émoi. Et même le bâtiment est à vendre maintenant. Vous voyez, jusqu'où l'échec de la gestion des restaurants universitaires va. Le restaurant universitaire de l'Esplanade aussi est dans une situation très délicate. Et le seul Resto U qui tourne... Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un qui fonctionne. Pourquoi ? Parce que géré par les étudiants et donc adapté à la mentalité des étudiants, c'est la Galia. C'est de loin le plus convivial et celui qui propose le plus de choix au niveau nourriture et la meilleure qualité aussi. Évidemment. Et puis, ils ont, si vous voulez, complètement pensé... C'est des étudiants qui le gèrent, donc ils savent ce qu'ils veulent, etc. Donc, si vous voulez... Alors, le Crous, le directeur du Crous, en particulier, les a accusés de mauvaise gestion, etc. De manière, d'ailleurs, très... C'est indélicate et irrévérencieuse et limite, comment dire, illégale, puisque ça s'approche de la diffamation. Parce que, en fait, depuis 20 ans, depuis les années 80, avec la création du caveau, dont je n'ai pas parlé, mais je reviendrai dessus peut-être tout à l'heure. Non, je crois qu'en fait, c'est important que j'en parle maintenant. En fait, la création du caveau dans les années 80, alors pour les étudiants qui nous écoutent ou les anciens, plutôt, étudiants qui nous écoutent, le caveau, c'était le lieu incontournable de la vie étudiante dans les années 80-90. C'était donc sous la Galia. C'était un haut lieu festif. Pourquoi ? Parce que pas cher du tout. Géré par les étudiants. Donc, chaque amicale y organisait ses soirées, etc. Donc, c'était un lieu de vie très, très important. Mais son succès, plus celui du Minotaur, plus celui de la Galia, a fait que ça a généré des sommes très importantes et une gestion très lourde. Et les étudiants, changeant tous les ans, suivant leur cursus universitaire, n'étaient plus à même de gérer une structure aussi importante. Et donc, effectivement, des erreurs ont été commises. Oui, voilà, c'est ça. À la fin des années 80, la situation était un peu critique. Donc, l'AFGES a pris la décision, en 89, je crois, de tête, de créer, en fait, de professionnaliser la gestion de l'AFGES en créant des postes à temps complet et surtout en confiant à des vrais professionnels la gestion de ces structures et en particulier en demandant à deux commissaires au compte de faire les bilans officiels chaque année. Donc, depuis 20 ans, même plus, 25 ans, vous avez tous les ans deux commissaires au compte qui font le bilan. Donc, il n'y a plus de problème d'argent. Par contre, il y a des déficits. Bah oui. Et les déficits, il ne faut pas chercher bien loin. Le CRUS, aujourd'hui, refuse de verser une partie des subventions auxquelles a droit la Gallia. Et du coup, inévitablement, chaque année, le déficit augmente. Donc, aujourd'hui, un nouveau recteur vient d'être nommé. Donc, tout est remis en question. Et des commissaires, enfin, des enquêtes sont en cours demandées par les deux. D'ailleurs, le CRUS et l'AFGES et l'AFGES s'en réjouit parce qu'elle est sûre de son compte. Je leur fais confiance pour prouver, justement, leur bon droit et la qualité de la gestion. Et comme on le disait tout à l'heure, les étudiants aiment la Gallia, fréquentent... C'est le restaurant universitaire qui tourne le mieux aujourd'hui. Et paradoxalement, le CRUS, donc, veut récupérer sa gestion et veut retirer à l'AFGES sa capacité gestionnaire. Malgré tout, on va peut-être terminer là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il s'est marqué aussi par un projet fort, l'AFGES à venir, les cités d'avenir. On a des post-faces, là, de Tommy Ungerer, Sébastien Loeb, des post-faces un peu prestigieuses qui en parlent. C'est quoi exactement ? Alors, juste, bon, ça, c'est la situation absolument géniale de l'AFGES. Et c'est que l'AFGES est en danger aujourd'hui, donc, dans sa survie même, puisque le CRUS remet en question son existence et sa structure. Et au lieu de s'abattre, au lieu de se dire, ben voilà, notre situation est désespérée, on abandonne tout, l'AFGES fait le contraire. On leur dit, on va vous retirer la gestion d'un restaurant. Et eux, ils répondent, mais non seulement on sait gérer un restaurant, mais confiez-nous la gestion d'une cité universitaire et vous verrez ce qu'on peut faire. Et donc, l'AFGES, de manière un brin utopique, a développé le concept d'une cité universitaire idéale où pourrait se retrouver, en fait, en cohabitation, toutes les actions menées par des étudiants au service des étudiants. C'est-à-dire qu'on donnerait les structures et les moyens matériels nécessaires aux étudiants pour réaliser des projets associatifs et culturels. Créer un vrai pôle d'action universitaire, mais des étudiants pour les étudiants. Donc, je ne vais pas rentrer là encore dans les détails, tout est dans le livre, mais c'est un projet, certes utopique, mais qui ne nécessiterait pas d'énormes investissements. Donc, en gros, l'AFGES dit quoi ? Non seulement, on veut garder la gestion de la Galia, mais donnez-nous aussi la gestion de la cité universitaire qui va avec et vous verrez ce qu'on peut faire. Et effectivement, c'est un projet qui s'appelle les cités d'avenir, qui est un concept totalement révolutionnaire, très ambitieux et tellement beau qu'effectivement, sur Strasbourg et l'Alsace, se sont mobilisés des figures très emblématiques et c'est le cas donc de Tommy Ungerer et de Sébastien Loeb qui ont apporté leur parrainage à cette initiative. Nous allons lancer probablement un comité de soutien à ce projet et à la défense de l'AFGES auquel nous appellerons l'ensemble des personnalités d'Alsace pour soutenir effectivement cette initiative et assurer à l'AFGES une survie nécessaire en tant qu'institution au service des jeunes en Alsace depuis plus de 90 ans et au bilan historique tout à fait extraordinaire et ce livre en est la preuve évidemment. Merci Lionel Courteau d'avoir répondu à nos questions. Donc ce livre Une histoire d'Alsace l'AFGES 90 ans au service des jeunes c'est tout un pan de l'histoire de l'Alsace qu'on peut redécouvrir ou découvrir donc c'est aux éditions du Cygne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors je vous rappelle aussi que Réservoir vous fait gagner des places pour le grand cirque sur l'eau c'est du cirque traditionnel en version aquatique c'est pour toute la famille j'ai plein de places pour mercredi 5 mars à 20h30 au Parc des Expositions alors si ça vous intéresse vous appelez le standard de la radio 03 88 79 09 01 ou vous envoyez un mail à pierre radio arc-en-ciel.com Nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler culture crise financière et révolution française et cinéma pas cher et d'ici là on se quitte sur un peu de musique avec Ready or Not Here I Come c'est la moitié de l'assaut la moitié du disco c'est 1968 et c'est tout de suite dans Réservoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada